bonsoir tout le monde bonsoir on se retrouve dans ma première vidéo youtube ma première vidéo asmr donc voilà on va dessiner des brawlers des brawlers avec leurs nouveaux skins et j'espère que ça va vous plaire donc on va dessiner le nouveau skin d'Angelo de Brawl Stars et le nouveau skin de E.M.Z 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 de Brawl Stars aussi bien évidemment donc on va essayer de leur faire des pauses sympathiques et voilà donc ça va être surtout du dessin et n'hésitez pas à vous abonner pour voir le futur de la chaîne il y aura pas mal de dessins peut-être du Brawl Stars en ASMR et puis d'autres vidéos de tout type je vais essayer de varier un peu tout en restant dans l'univers dessin et c'est parti on va commencer donc j'ai voulu commencer à faire cette chaîne parce que je regarde l'ASMR depuis que je suis tout petit enfin la joue j'avais peur des bruit quand je m'entendais donc j'avais besoin de quelque chose pour m'empêcher d'entendre tout ce qu'il y avait autour et j'ai pris l'ASMR donc voilà je vais juste fait placer le corps et tout ce qui peut être autour du corps donc en l'occurrence si on a le corps d'Angelo et avec le corps d'Angelo il y a sa brille de jus de fruits, de jus de raisin et puis si demain bien évidemment il y a une flèche sur la tête ça va être assez marrant à dessiner c'est parti alors si on peut voir il a une crame de raisin qui se frange on va essayer de les dessiner hop hop avec une tête assez ronde il y a une couronne de fleurs en or qui vient ici top 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 et on va lui mettre sa flèche ici parce que ça ira mieux avec la composition on va lui faire un petit oeil un peu paresseux avec son petit dépoinge pour la bouche et pour la bouche je pense qu'on va la faire fermer un peu le mettre avec un petit sourire voilà on va bien confirmer des crâmes de raisin j'essaie de me remettre au dessin assez régulièrement donc peut-être que pour le moment ce sera pas hyper fameux mais euh j'espère qu'avec les vidéos je pourrai dessiner plus régulièrement et puis euh on va améliorer petit à petit un peu comme ça tac, tac non bon je leumuille quand même Parce que même si il est caché faut faire ouen ah non mais je dépense la flèche qu'il a ici c'est plus elle dit du crâme de raisin hop Je vais avoir des petits cheveux ici, avec ensuite un petit coup. Je viens comme ça. Voilà. On va essayer de faire son petit brag. Voilà, comme ça. Je suis un peu enrhumé à chaque fois pendant les vacances d'été. J'ai toujours un petit débouché qui ne fait pas très plaisir. Ce n'est pas pratique. Mais on ne va pas laisser le rubre pousser mon envie de faire des vidéos. Je ne sais pas trop ce que donnera ma première vidéo. Mais on essaie de faire des choses. Et je pense que si j'attends la perfection de ma première vidéo, je ne commencerai jamais. C'est pour ça que je me suis lancé. Je pense que je vais faire des cheveux qui ressortent de ce bord-là. Je pense qu'il a une meilleure forme de tête. Parce que c'est vrai qu'il a une tête très chargée. Alors, ça me fait un peu bizarre de tester. Hop, hop. Je vais te demander ce qu'il a sur le bras. Je pense qu'il a. On va lui faire un petit ornement. Dans le même style que les fleurs. Hop, hop. Donc, c'est Angelo Dionysos. Tant que tu tue, tu vas. C'est un petit fil. Une ceinture aussi assez haute. Qu'est-ce qu'on pourra voir ? J'aime bien mes petites croix au niveau des coudes. Et des genoux. Et même dans les oreilles. J'aime bien mes petites croix pour décider. Alors, j'aime beaucoup les designs de Brawl Stars. Je trouve qu'ils sont très comblés. Là-bas, ils sont bleus. Il a vraiment pas mal de choses dans son habit. Ça a réussi à être chargé tout en light. Je trouve ça très fort. Hop, hop. Ici, là, il y a des sortes de petits ornements. Et je pense que mes croquis préférés, j'en ferai des dessins entiers. Donc, je les passerai à la tablette graphique. Seulement si j'aime beaucoup leurs croquis. Donc, bien évidemment, sur cette chaîne, vous ne ferez pas que des dessins réussis. Parce que le but avant tout, c'est de faire de l'ASMR. Et de vous relaxer. Donc, si j'attends de faire que des dessins réussis, il y aura très peu de vidéos. Parce que ça demanderait beaucoup de temps. Surtout, justement, au niveau d'exigence par rapport à mes dessins réussis. Parce que j'aime beaucoup quand les dessins ramènent tous chacun par de nouveau. Et c'est très compliqué, en fait, de réussir à se convaincre que ce qu'on fait est différent de ce qu'on a fait d'avant. Que chaque dessin soit différent. Parce que, à force, tu rentres dans un même style de dessin, avec les mêmes perspectives, les mêmes objectifs. Et t'as l'impression de plus vraiment t'améliorer. Du coup, les dessins que je préfère, c'est ceux qui me font avancer. Et c'est assez dur d'avoir la présence d'esprit. Et d'avoir pas bien remarqué quand est-ce qu'on s'améliore. Et qu'est-ce qui peut nous faire améliorer ? Voilà pour son pied. Les pieds de Ballstar. Hop hop. Les petites sandalettes. Alors là, j'aime bien quand c'est derrière, de mettre en plus obscur. Je trouve que ça fait un effet sympa. Et bien évidemment, on va dessiner son deuxième pied. Je trouve toujours avec le... Comment ça s'appelle ? La sandalette qui est très rattachée. Avec... Avec... Des ficelles. Des ficelles, ficelles, ficelles. J'espère que les bruits de crayons vous détendent. Je pense que je pourrais aussi faire des vidéos de présentation de dessins. J'aimerais bien les dessins que je fais en caméra. Donc forcément des dessins un peu plus grands. Parce que... Filmer des gros projets... C'est un peu compliqué. Oh là là, j'ai complètement mal placé ça. Et bien je pourrais vous les présenter en tant que... Petite vidéo SVR où je vous décris mes dessins. Donc ça peut être sympathique. De... De vous faire imager... Ce que j'ai créé. En tout cas moi je trouve que ça peut être une qualité. Hop. Il y a la sandalette. Tac, tac. Et ici, on va faire... On va voir qu'une gesture... Demain un peu désinvolte. En fait je suis stintueux... Et je le sais... Tac, tac. Ok. On va retailler le crayon, voilà, il a un tendement assez gros sur son poignet ici, avec ses deux joyaux. En vrai il a un design assez complexe, c'est ce que j'ai aimé dans les nouveaux skis de Ballstar. C'est que, il faisait un peu la même vibe que les skis du Ballstar chinois, si vous voyez ce que je veux dire. Surtout il me très chargé, et j'aime beaucoup, ils font très détaillé. C'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps, alors ça fait longtemps que je n'ai pas décidé. Ça va faire 5 jours. J'ai un peu de mal là maintenant. Ça se voit un peu, en tout cas moi je le vois parce que je sais comment je t'ai si d'habitude. Et là je sais que j'ai un peu de mal d'en aggrossir le petit tige de crème de raisin sur ses têtes. Et ici et là, il a une sorte de petite brique de jus de fruits avec la paille. Donc on peut faire écouler un peu de... Puis donner un peu une forme de vent. Ça peut être marrant, ça crée un rythme. Voilà. Là je pense qu'on aura fini pour Angelo. Si vous jouez dessus comme ça, la vidéo va durer une éternité. Alors on va passer sur eux. Ah non mais j'ai oublié, c'est le d'Angelo, je suis banane. Regardez là, on va lui faire des potes, petites ailes, toutes chouilles. Voilà. Et là il est tout beau. C'est Angelo Dionysius. Et maintenant on va faire la EMC de Médusa que je trouve incroyable. J'adore le serpent, j'adore son petite icône de bannière. Serpent, je le mettrai instantanément. Bien sûr on m'a offert pour mon anniversaire le Bass Brawl. Bon je l'ai tous les mois mais c'est une amie qui me l'a offert. Et je suis impatient d'avoir le skip. Rien que pour le petit logo serpent. Qui est juste incroyable. Alors ici on va peut-être la mettre en plus grand. Et jouer avec ses serpents. Un peu tendu, moi j'aime beaucoup les goûts. Et un buste qui accompagne comme ça. Genre ça fait vraiment élancé en mode de... Elle bébé, c'est un serpent. Avec des bras comme ça. Et après je pourrais mettre ces serpents qui volent un peu partout. Et des bras un peu flasqués. D'abord on les fait flasquer. Pour garder l'énergie très serpente. Donc bien sûr j'ai des poses que je checke sur Pinterest. J'ai des références parce que dessiner sans référence ça ne fait pas progresser. En tout cas très peu. C'est toujours important de regarder et d'analyser. Ce qui est marrant c'est qu'elle a toujours des plantages sur son visage. au pied. C'est bon. Elle a vraiment des yeux emblématiques. Et elle a des petites boucles d'oreilles. Voilà. On lui met son douce et le bandage qui passe ici. Et ici, il y a sa bouche. Il y a une petite bouche. En vrai, vous n'êtes pas vraiment obligé de regarder ce que je dessine. C'est vraiment en plus qu'elle provient des bruits derrière. Mais vous pouvez toujours regarder, bien évidemment. C'est vraiment la première fois que je dessine en vidéo. C'est vraiment un nouvel exercice. C'est un peu en live parce que je ne vais pas arrêter la vidéo si je n'aime pas le dessin. Et comme le but principal n'est pas forcément le dessin, ce n'est pas forcément catastrophique. Et bien évidemment, au fur et à mesure des vidéos, je pense que mon niveau de dessin va s'améliorer. Je ne sais pas ce que je pourrais avoir mon vrai niveau en vidéo. Je ne sais pas si j'ai plus de 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 plus. Et voilà. Hop. Et là, on va voir. Tac. Il y a un serpent qui vient comme ça, il y a un serpent qui passe derrière, il y a un s'enroulé là, un serpent ici, un serpent qui vient même en dessous de ce bras là, il y a un serpent ici, ça peut être pas mal avec osant de serpents, j'aime beaucoup les serpents, c'est un de mes êtres pour préférer, avec les requins, il y aura sûrement des requins, je desserai sûrement des requins sur cette chaîne, c'est bien, parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi le skin de Piper Athena, elle a bouclier avec des serpents dessus, très très cool, je sens que quand je dessine, je comprends beaucoup moins ce que je fais, parce que je suis assez concentré sur la vidéo, donc beaucoup moins concentré sur ce que je dessine, et ça se voit pas forcément comme ça, déjà vous, vous avez un autre point de vue sur ce que je dessine, puisque vous avez un point de vue de haut, comme ça là, et moi je vois beaucoup moins les erreurs, alors honnêtement, d'habitude je vois beaucoup plus, puis je dessine de manière plus juste, donc là par exemple je sais que, il y a pas beaucoup de choses qui vont pas, mais j'arrive pas forcément à le voir, alors que d'habitude je réussis à le voir beaucoup plus facilement, je vais te mettre la petite porte, elle va sortir du 4, parce que j'aime pas les animaux, parce que sinon, bien les proportions ne seront pas justes, Je me souviens que sur le dessin qu'elle avait eu, elle avait des hanches très potensées. On va essayer de les refaire ici. Sur le dessin officiel que ProStar avait mis sur leur page. C'est parti. Elle est un peu genre en ventre de cerveau, elle aussi, avec des flèches. Après, pas tout le ventre. Il y a ces jambes et cette junique. On va retailler le crayon. Et c'est parti pour faire le deuxième pas. Une sorte de gros bracelet au poignet. qui reprend un peu la même forme de V. Il faudra vraiment que je ferme les yeux sur la qualité du dessin pour poster ça. C'est parti pour créer la fibre. Alors, on va la faire avec eux. Sa petite main peut faire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais faire les petits serpents. Ils ont des petits losanges sur le corps, tout le long du corps. Ils ont des petits serpents. Je vous promets que les prochaines vidéos, j'ai décidé. Et le problème, c'est que c'est comme les premières crêpes. Il faudrait les premières crêpes pour pouvoir se lancer et que les prochaines soient meilleures. Si je ne me lance jamais, je ne pourrais jamais faire des vidéos. Pour moi, le petit tangilo, il a quelque chose de mignon. Alors que je sais que les proportions de la EM7 sont catastrophiques. J'ai mis un amour pour un végétable. En tout cas, les amours sont trop mignons. Alors, j'aime beaucoup. Sur tes gros yeux. C'est pour ça que j'adore le skin. On repère la bouche ouverte. On repère la bouche ouverte. Et voilà. Je pense qu'on a fini. Heureusement que c'est un grand lit de croquis, on va dire. J'espère que ces petits croquis vous auront plu. Je ne vais pas vous retenir plus que ça. J'espère que vous avez pu vous relaxer. Et que le sommeil est bientôt là. Parce que si vous sentez cela, vous êtes encore réveillé. Si vous ne l'entendez pas, ça vous sera de temps bien. Alors, ça ne sert à rien ce que je dis. En tout cas, sachez que j'ai beaucoup aimé faire cette première vidéo. Même si les dessins ne sont pas ce que j'aurais voulu qu'ils soient. En tout cas, sachez que je continue durer les vidéos. Et que je suis très heureux d'enfin faire de l'ASMR après toutes ces années d'écoute. Et on va bientôt se retrouver pour d'autres vidéos. Peut-être sur Brawl Stars. Peut-être encore des dessins. Des dessins d'animaux. Des dessins de Pokémon. J'aime beaucoup les Pokémon. Peut-être que la prochaine fois, je ferai du Light Art aussi. Parce que là, je n'en ai pas fait. Je n'ai fait que du crayon. Et le Light Art, ça peut bien rentrer aussi en ASMR. Il y aura des vidéos avec plus de triggers. Parce que là, pas les triggers. C'est surtout moi qui dessine. Vu que j'étais concentré sur le dessin. Et en même temps, sur discuter. Donc voilà. J'espère que cette première expérience de mon ASMR vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez pensé dans les commentaires. Et je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit. C'était... Scalopio ASMR. Oui, je vais remettre de vous présenter. Mais... Voilà. C'est tout moi, ça. De faire les choses à l'envers. Scalopio ASMR, vous êtes une bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage FR ?